Un jour, j'ai entendu la triste histoire d'une femme qui a découvert que son mari la trompait. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas que son mari était en train d'être infidèle, mais que quelques années auparavant, il lui avait déjà trompé avec une de ses amies. La famille avait beaucoup souffert. Les enfants avaient la honte. Cependant, le mari repentit à supplier le pardon de l'épouse. La femme, malgré toute la souffrance, a choisi d'accepter la demande et lui a pardonné. Elle lui a accordé une seconde chance. Cependant, quelques années se sont écoulées et maintenant elle a découvert qu'il était en train de lui tremper à nouveau. Sa question était, mais comment peut-il faire cela à nouveau après avoir vu toute la souffrance occasionnée à la première fois ? En effet, celle-ci est une question intrigante. Pourquoi nous commettons des erreurs auxquelles nous connaissons les conséquences ? Un dicton populaire bien connu affirme « L'erreur est humaine. Continuer dans l'erreur, c'est la sottise. » Salomon, au chapitre 26 de Proverbe, utilise un langage dur pour se référer à tel type de comportement. Au verset 11, nous lisons « Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, tel est l'homme, stupide, qui revient à son imbécilité. » Le chien était un animal impur pour les juifs. Être comparé à cet animal était une des pires insultes. La scène décrite dans ses versets de Proverbe est répugnante. « Imagine quelqu'un qui mange son propre vomi. » Celle-là est la métaphore que la Bible utilise pour se référer à des individus qui insistent à répéter la même erreur. Je ne sais pas quels sont les vomi qui sont déjà venus dans ta vie, mais la recommandation de la Bible, c'est de ne pas retourner vers l'endroit d'où tu es déjà venu. Si tu sais que le fond du puits n'est pas agréable, prie Dieu en lui demandant des forces et dit « Seigneur, aide-moi à avancer dans ma vie. » Je ne veux pas marcher en arrière.